Les continents du monde Les surfaces émergées de notre Terre sont divisées en continents. Chacun contient des pays, des climats et des animaux particuliers. Voyons ces continents l'un après l'autre. L'Europe est un morceau de la grande étendue de terre qui contient aussi l'Asie. C'est en Europe que se trouvent la France, mais aussi l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et les autres pays européens. L'Asie est à l'est de l'Europe et est le continent le plus peuplé, avec deux grands pays, la Chine et l'Inde. L'Afrique est située au sud de l'Europe. C'est un continent qui se trouve en majorité dans les régions les plus chaudes de la Terre. Plus à l'ouest on trouve l'Amérique, un grand ensemble qu'on découpe souvent en trois continents. L'Amérique du Nord, avec les États-Unis et le Canada. L'Amérique centrale, une fine bande de terres et de nombreuses îles. Et enfin l'Amérique du Sud, où se trouve la grande forêt d'Amazonie. Restent encore deux continents. L'Océanie, qui regroupe la grande île de l'Australie et toutes les petites îles de l'océan Pacifique. Et enfin le grand continent glacé du sud de la Terre, l'Antarctique. En résumé, les continents de la Terre sont L'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Océanie, et enfin l'Antarctique. L'Amérique du Sud, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Sud. Sous-titrage ST' 501